Voilà, Anteï et Récouchini, c'est mieux que Dracofocheni, la vie de ma mère. C'est un petit combat à l'intérieur de l'arène, mais j'avais complètement oublié, malheureusement Fredo n'est pas là, il est assez tard, du coup, comme c'est pour dimanche et que je ne suis pas là du week-end, c'est Sweep qui les remplacera, petite dédicace à Fredo en attendant. Alors nous commençons avec un Cryogonal, on va commencer avec un petit Hitmonlee, ouais je le sens pas mal, allez, allez on est chaud. Alors Fight, on va faire un petit close combat, fighting, oh c'est ça qui est bon, super efficace, clac. Alors Mammoth Swine, ok ? Mammoth Swine ? Oh le one shot, alors là ça me rend compte, j'avoue qu'en même temps je vais utiliser un truc combat, alors juste pour le troll, je vais prendre mon golem quand même, mon golem shiny, qui est mon Gravalanche shiny que j'ai fait évoluer en faisant un échange, alors quand même je trouve qu'il y a mérite. Et puis comme il n'y a plus de respect, explosion ! Il n'y a plus de respect, victoire par explosion, putain c'était tellement rapide ! Oh là là, j'avoue là que j'étais pas mal violet, avec, bah en même temps j'ai fait l'explosion là sur la fin, j'avoue qu'il n'y a pas de quoi tenir. Elle est où ma CT ? Elle est où la CT ? Euh... La CT ? J'ai pas eu la CT ? Non c'est de Wikibéry ? C'est exprès ? Ou ça je l'ai eu ? Non ! J'ai pas eu la CT, attendez, c'est moi qui suis con ou ? Non je l'ai pas eu la CT ! Non je n'ai pas eu la CT ! J'ai pas eu la CT ! C'est un superbonbon qui m'a droppé ? Non ça je l'avais avant, ça c'était mon superbonbon ça ! Si moi je la vois dans ton inventaire, what the fuck, je suis complètement débile ! J'ai le badge ? Euh... Voilà c'est bon, je l'ai eu, souffle glacé ! Yeah ! Swag the pool ! Alors du coup maintenant je vais vous éviter tout le chemin de retour jusqu'à Rosalia, je m'y rends tout de suite et on se retrouve juste après. A tout de suite ! Je me suis Goretsense, c'est pas Rosalia ! Et les amis nous voici donc enfin arrivés à Ebenel qu'on va enfin pouvoir visiter avec sa magnifique arène dragon. Alors j'imagine qu'il doit y avoir la cave Nostphérapie, pas loin. Alors on va y avoir, ah bah voilà, le fameux, le magnifique pixel art, direction entre-noir, l'entre-noir. C'est bon, il me semble qu'en anglais ça s'appelle la cave Nostphérapie si je ne m'abuse. Alors voyons voir un petit peu ce qu'il y a là-dedans. Ah bah d'ailleurs, mais d'ailleurs il y en a Swip qui m'en a donné un deuxième. On va le donner à qui ? On va le donner à personne parce que c'est vrai que sachant que les Pokémon sont limités à 85, niveau 85. On va les garder pour plus tard. Oh là là, bah décidément tu fais des bébés toi ? Alors voyons voir un petit peu ce qu'il y a de beau dans cette grotte Nostphérapie. Nostphérapie. Hum hum. Des spawners Nostphérapie j'imagine. Est-ce qu'il y aurait des petites surprises, des petits Pokéloot ? Voyons voir. En essayant de ne pas se perdre. Ohhhh. Nice. Nice, nice, nice. Alors toi je te prends. Wow. Oh putain l'animation. Regardez ça elle est tellement belle. Magnifique, je te prends. Alors on va commencer avec, ah oui t'es level 40. T'es level 40. Alors faut pas que je te fasse trop bobo non plus quoi. Euh je vais te faire reversal. Voilà. Parce qu'en fait plus ça fait de, plus le mec a de dégâts, plus ça fait de, plus le mec, enfin moins le mec a de vie, plus je fais de dégâts. Donc c'est vrai que là j'avais, enfin la probabilité que je le one shot était quand même assez faible. Vu qu'il était full life. Donc là c'est parfait. Ah oula il est sorti direct, genre le mec aucun respect. Boum. Je sors, je m'en bats les steaks. En même temps c'est un grizzly hein. Ça rentre difficilement dans une pokeball. Euh. Alors oui on l'a eu. On l'a eu. Parfait. Alors ensuite euh. Alors nous avons plein de sphères à plus partout. Euh. Toi je te prends. Parce que je t'aime bien. Tu es complètement buggé. Mais je t'aime bien. Voilà. Un petit reversal. Oh. Pas du tout efficace. Parfait. On va faire un petit close combat. D'accord. Oui c'est vrai qu'en même temps ça lui baisse sa défense. Donc logiquement ça devrait lui faire bobo. On va prendre lui du coup. Hop. Reversal. C'est pas efficace. On va faire un petit break break. Ah putain. Bah ouais c'est pas efficace. Mais dès qu'on prend une attaque normale. Entre guillemets. Ça. Ça casse tout. Donc bon. Papalapapa. Voyons voir. Qu'est-ce qu'il y a de beau par là. Hum hum. C'est la caverne classique. Alors je vois des. Oh. C'est un os de ferrapie shiny. Non c'était pas un shiny. J'ai eu un petit faux espoir. Euh. Papalapapa. Ouais rien d'autre. Je vais essayer d'éventuellement trouver un dernier. Mais non apparemment c'est tout. J'ai pas envie de toi Golbat. J'ai pas envie de toi. Tu m'as tellement emmerdé sur les versions rouge feu que j'ai pas envie de toi. J'ai pas envie de toi. Tu me donnes pas envie. Désolé. Alors là. Ah dis donc. Et Gravalanche ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Alors c'est vrai que. Oh. Regardez. Le petit Pédobir. Il est mignon. Pédobir. Regarde moi. Regarde moi si t'as une tête de Pédobir. Ouais ça va. T'as une petite tête de Pédobir mais ça va pas trop. Ok. Gravalanche. Ok. Alors ce que je vous propose c'est que. Boum. Plus de respect. On repart directement au spawn d'Ebenel. Et qu'on visite un petit peu la ville. Alors. Voyons voir. Donc nous avons ici l'arène dragon. Ok. Qui c'est ici ? Ah c'est une maison ça ? Fabuleuse maison de life. Qui est un champion. Et qui n'est pas connecté. Tout le monde est le bienvenu. Une belle maison de Ebenel. Ouais ça c'est clair. Magnifique. 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 GG. Notre staff a du talent. Que ce soit champion, admin, modo. Wouah. Avec les bannières et tout. Non mais please. Ha. Ah c'est excellent. Regardez. Ah Jean-JB fait des vidéos. Salut tout le monde. Les amis c'était Jean-JB. Ah excellent. Ah c'est excellent. On va voir qu'est-ce qu'il y a là-haut ensuite. Des coffres que je peux piller. Alors on va prendre ça. Non je déconne. Je plaisante. Je plaisante. Le vol est interdit par la loi. Sous peine de se faire arrêter par un maraise-chaussée. Et Kibatsu. Monsieur Kibatsu se fera un plaisir de vous faire une fouille. Et là. Je vous déconseille. Ha. Est-ce que ça vous arrive ? Alors. On descend. On va même. Boom Thug Life. Boom Thug Life. Ah on perd pas de vie. Ok. Alors ensuite qu'est-ce qu'on a comme petite maison par là ? Hum. Ouh. Ça c'est beau ça. Ça c'est très très beau. Chez le mangeur de vie. Décidément. Le mangeur de vie il est où ? Il n'est pas là. Mais lui je crois que c'est un. C'est un. Un VIP. Le mangeur de vie. Ou peut-être un. C'est un modo. Ou c'est un modo. Non c'est un modo. C'est un modo. Je suis bête. Jeter un objet sur la carpet pour me le donner. Bah écoute. Je te donne. Un seau de lave. Ouah. C'est stylé. Il a rien. Alors voyons voir cette petite maison. Oh pas mal. Ah c'est très très intelligent ça. J'avais jamais vu ça. Mais c'est vachement stylé. On dirait un peu un tapis. C'est vraiment stylé. Une petite tapisserie. C'est très nice tout ça. Qu'est-ce que c'est. Barrels. Barrels. What are you doing there. Oh la vache le sang. Ouh la la. Mais qu'est-ce qu'il se. Oh mon dieu. C'est la fistinière. Qu'est-ce qu'il se passe. C'est la. Vêtements. D'accord. Donc le mec en fait c'est le temple du sadomasochisme ce truc. Libre pour Hickcraft. Oh mon dieu. Mais. Mais. Où suis-je. Oh mon dieu. Oh la la. Regarde. Mets tes petites vêtements de soubrettes. Hein. Protection 4. Mais qu'est-ce que. Mais. Mais. Non je ne veux pas porter ces habits qui ont été portés. En faisant je ne sais pas quoi. Je ne. Je ne. Je ne veux pas être assimilé à ces gens là. Mon dieu. Alors inicie-moi. Il y a du sang. C'est dégueulasse. Il y a du sang. Il y a de la TNT. Il y a du coffre. Qu'est-ce qu'il y a derrière. Dans ce coffre. On ne peut pas l'ouvrir. C'est n'importe quoi. Je suis le maître du sonomajorcisme. Oh. Lord John. Bonjour Lord John. Magnifique costume. Ouais. Euh. Par contre. Pourquoi est-ce que je vois ton skin toi. Pourquoi je vois ton skin. C'est bizarre. Normalement on est censé trouver au crap. Oh peut-être qu'ils l'ont refermé pour un bug. Je ne sais même pas. Je ne sais plus. Je ne sais pas. Je ne sais plus. Enfin bref. Quoi qu'il en soit. Boum. Magnifique maison. Alors. Voyons voir. Qu'est-ce qu'il y a. Oh. Ça c'est pas mal. Le petit jeu de bois est vraiment très sympa. Tac. Ouais. Euh. Par contre il n'y a pas d'entrée en fait. C'est chouette. C'est cool. Ah si voilà. Voilà. Ne copie pas je remix. Tiens mais d'ailleurs. J'y pense. Euh. J'y pense. Mais monsieur. Monsieur. Tu as croisé mon regard. Tu es dans l'obligation. De me défier. Allez c'est parti. Allez combat. Allez combat. Allez combat. Et ne me dis pas. J'ai pas de paix. Bon par contre je vais tellement. Oh mon dieu. Ok ok ok. Euh. Je vais prendre très cher. Je vais prendre très cher. Mais bon j'ai pas mon. J'ai pas mon léviator. Donc c'est un peu chaud. Putain il va faire beaucoup critique là. Oh putain. Oh la vache. On va faire une petite explosion. En espérant qu'il me one shot pas. Mais bon. Normalement il ne devrait pas one shot. Je pense. Vu qu'il a une grosse défense. Donc normalement ça devrait tenir le coup. Et avec un peu de chance. C'est le seul Pokémon Shiny cheater qu'il a. Explosion. C'est. What the fuck. Ça l'a même pas tué. Euh. Vas-y Stone Edge. Bah en même temps. Mais qu'est-ce que je fasse contre lui. En même temps. Qu'est-ce que je fasse contre lui. Duck Trio. Allez. Fissure. 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 Faut que ça réussisse. Oh trop stylé le Shiny Pan Shiny. Trop beau. Si on réussit fissure. Normalement. Il est KO. Automatique. Fissure. Oh le bat. Il a changé de Pokémon juste avant que je fasse fissure. Oh non. Mais please. Sweep. Qu'est-ce que tu fais avec ma tête. Décidément. Entre le temple du Cédomazolochisme et ça. J'aurais tout vu. Euh. Bah allez. Triattaque. Voilà. Oh. Il s'est fait Frozen. Il s'est fait Frozen. Il s'est fait Frozen. Le petit trou du cul. Et oui. RT. Jeter Frozen. Let it go. Let it go. Putain mais. On peut monter sur les têtes. Et pourtant. Bref. On voit que le serveur. On voit que le staff a le sens des priorités. C'est cool. C'est cool. Bon. Par contre. Je suis carrément mort. En fait. Je suis carrément mort. Le mec il fait Dragon Dance. Clairement. Je suis dans la merde. Je suis dans la merde. In the poop. Ha. Ha. Non de toute façon c'est mort. Qu'est-ce que je fasse fissure ? En plus ça n'a pas l'effet. Voilà. Super. GG à toi. C'est la fête. Donc je disais donc. Ah oui. J'ai oublié de dire. Quel impolite je suis. Oh. Nice. 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 Ok. Du petit stuff. C'est cool. Et c'est tout. D'accord. Bon bah écoutez. Une ville fort sympathique. Où il fait bon vivre. J'ai envie de dire. Voilà. Avec l'arène Dragon. J'ai hâte de voir. De faire mon petit combat. Voilà. L'arène Dragon. Du coup. Ah. Grotte. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que cette grotte ? Eh bah écoutez les amis. On découvrira ça dans le prochain épisode. Du coup voilà c'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like et à partager la vidéo. A me rejoindre sur Twitter, Facebook et surtout télécharger le launcher. Et sur ce c'est tout pour moi. Je vous dis à la prochaine. Partez-vous bien. High five. Pèse. Bon désolé il est pas trop dans les airs mais bon voilà. Ça s'adapte tout seul. Oh regardez-moi ça. Qu'est-ce qu'il est beau putain. Qu'est-ce qu'il est beau. Oh. Je meurs d'envie d'aller voir l'intérieur parce que moi-même je ne sais pas à quoi ça ressemble. Mais là on a vraiment pas le temps quoi. On a vraiment pas le temps. Alors lambda class T. Voyons voir. Class T c'est le vaisseau dans lequel s'est ramené Luke Skywalker. Et voilà avec son père avec le combat final. Enfin bon je vous spoil pas non plus. Mais bon voilà. Super super stylé. Bon là par contre j'ai les lags qui commencent à venir. Ah droïde crab. Alors là celui-là je peux le faire. Celui-là vous le connaissez sûrement. Celui-là il est utilisé il me semble dans la bataille de Hoth si je me souviens bien. Mais vraiment.